Ciao ciao à toutes et à tous aujourd'hui je suis super content de vous montrer quelque chose d'inédit que vous n'aurez jamais vu auparavant en broderie machine c'est ce que vous voyez ici avec à la fois à gauche ces sortes de pompons et à droite que l'on va appeler les franges je vais réunir les deux sous concept de franges dans cette vidéo et vous allez voir que cette technique des franges ce n'est pas la même chose que la technique du velours la technique du velours d'ailleurs si vous souhaitez vous pouvez la retrouver dans une autre vidéo je vous la met en description et sinon vous la retrouver sur ma chaîne youtube également alors sans plus attendre je vais vous montrer comment ça se réalise à la machine en commençant par les franges que vous voyez en bas à gauche en bleu vous avez vu ça c'était le point pompon maintenant je vais vous montrer également pour la fleur en orange le satin en épine comment est-ce que la machine à broder devrait être que la machine à broder de la machine à broder de la machine à broder de la machine à broder et voici les résultats donc moi sur le logiciel j'ai créé deux fleurs une à gauche avec ce point l'une à droite avec le satin en épine et puis en haut un peu de fantaisie avec l'écriture et des pompons en guise de bordure et d'ailleurs une fois retourné on voit à l'arrière mon fil de canette blanc qui ressort et ça nous permet d'ailleurs de constater que la densité est bien réglée et si je vous montre l'envers c'est que ça va être important pour réaliser à la fois nos pompons et nos franges si je démarre avec cet effet pompon regardez en vidéo comment est-ce que je fais et là je vais utiliser un découp vide pour découper derrière le fil de canette et ensuite je vais ressortir par dessus les petits pompons maintenant comment allons-nous faire justement pour réaliser la broderie frange cette fois avec le satin en épine c'est ce que vous allez voir dans la vidéo et puis pareil je vais utiliser le découp vide pour découper derrière le fil de canette voici le résultat final un résultat qui est vraiment très joli il va nous rester à voir comment est-ce qu'on pourra réaliser ça sur le logiciel maïchunel pour ce qu'ils ont sur la version platinum puisque nous allons aller dans l'outil digitizer pour polyplus 2 vous pourrez réaliser la même chose sur polyplus 2 ultra et vous irez dans l'outil create alors vous l'avez vu il ya deux techniques différentes à la fois le pompon à la fois le satin en épine donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite nous voilà sur le logiciel maïchunette dans la partie digitizer nous allons commencer par la ligne de motifs qui nous permet de réaliser ces pompons puisque effectivement il s'agit d'une ligne de motifs si on regarde à gauche dans le filmstrip on voit bien ici que c'est écrit ligne de motifs alors je vais vous proposer d'en créer une ensemble on va aller en haut dans l'onglet création par points donc c'est la création précise dans le premier plus 2 ici je ne coche pas le remplissage je viens choisir ligne de motifs et puis je clique ici créer une zone ou une ligne pour faire simple je vais créer une ligne droite qui part de haut en bas la voici par défaut il me met des étoiles mais nous on va aller dans les propriétés donc je fais clic droit et propriété et ici nous allons aller dans la catégorie des motifs groupe nous allons choisir hughes orna viking catégorie nous allons choisir la catégorie n qui est embellishment stitches point d'embellissement et le dessin nous allons choisir en bas le dessin numéro 7 qui correspond à ce fameux pompon si je fais appliquer vous le voyez à gauche apparaître en temps direct ce point pompon d'ailleurs vous pouvez légèrement modifier la hauteur et la largeur et par contre vous ne pourrez pas descendre à moins de 7 mm de hauteur alors je clique sur ok une fois que vous avez ça évidemment vous pouvez vous permettre de faire des lignes par exemple des lignes arrondies comme je l'ai fait ici pour ma fleur et vous l'avez vu sur la ligne auparavant il y a un espace entre les pompons donc ce que j'ai fait c'est que j'ai superposé plusieurs lignes afin qu'il n'y ait pas d'espace entre les pompons par exemple ici si je viens faire un si je voulais par exemple un pompon entre les deux dans cette zone où est ma souris il me suffirait de faire le rectangle de sélection et puis de copier coller la ligne pour la replacer au milieu voilà vous comprenez le principe je les ai mis l'une à côté de l'autre afin qu'il n'y ait pas d'espace et que les pompons soient vraiment collés les uns d'autre maintenant on va réaliser cette ligne satin et la ligne satin ça se réalise à la fois comme les colonnes satin et à la fois comme les barres et chevues donc vous en avez l'habitude si vous avez vu mes précédentes vidéos sur ces techniques pareil nous allons aller en haut dans la création par points et cette fois nous allons utiliser ici le satin en épine et le satin en épine ça se crée par doublon de points donc un point haut et un point en bas ensuite un autre point haut puis un point en bas en haut en bas en haut en bas en haut en bas et ainsi de suite on peut donner un effet arrondi d'ailleurs si on le souhaite mais vous voyez bien que ça se crée par doublon de points et d'ailleurs ces barres viennent donner le sens de la piqûre je fais un clic droit extérieur quand la zone me couvre et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédemment les épines satin donc ça fait des très longs mais là ils partent dans tous les sens je vais faire un clic droit dessus et jouer sur des propriétés ils m'ouvrent la petite fenêtre la densité à 15 fait que les points sont très éloignés nous on veut quelque chose de beaucoup plus dense dans mon exemple il me semble que j'avais mis 4 ou 5 donc je vous conseille de reprendre la même chose c'est beaucoup plus dense ensuite le type d'épines soit les épines partent des deux côtés donc des deux bords elles dépassent à la fois à gauche et des fois elle dépasse à la fois en bas ou bien on peut choisir qu'elles partent uniquement du côté A je clique sur appliquer et vous voyez que les épines partent uniquement de l'autre côté c'est ce que j'ai fait pour ma fleur donc j'ai fait un arrondi autour de ma fleur et puis j'ai choisi côté A pour que tout ressorte la longueur de point 30 mm vous n'aurez pas besoin de bouger ou de changer ce paramètre normalement ensuite une chose importante sur ce rond afin que l'épine satin une fois que j'en découvre à l'arrière avec le découvit le fil de canette blanc il y a le risque que le fil se détache entièrement c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un rond par dessus et que ce rond il vient bien chevaucher mon épine satin ça permet de faire une sorte de maintien par dessus si vous ne vouliez pas faire un rond par dessus par exemple on pourrait très bien si je vais faire une ligne satin par dessus l'idée étant que j'ai bien une ligne ou une ligne satin ou un élément une forme qui viennent à la base justement bloquer les points afin que la preuve et ne se détache pas par la suite qu'elle est de la résistance et de la tenue sur tout simplement un vêtement ou un accessoire pour vos customisations tandis que vous voyez sur ce point pompon si je viens zoomer par dessus il y a déjà des lignes qui viennent bloquer les lignes qui sont perpendiculaires donc ça veut dire que ce pompon ne risque pas se détacher il est bien fixé par des points voici pour cette technique inédite j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à l'utiliser pour faire des fleurs ou de la customisation et je vous dis à très bientôt ciao ciao